Ça reprend, ça reprend très vite sur La Quotidienne, sur LCN et le plateau a à nouveau changé. Si vous nous suivez régulièrement chaque jour, vous savez que ça change très vite, ça change beaucoup entre 18h15 et 19h15. On enchaîne les sujets, c'est très très varié puisque vous voyez sur ce sujet-là, on va parler haute gastronomie, on va parler aussi musique et j'accueille le spécialiste de LCN du rock'n'roll. Bonsoir Sylvain, c'est vous le spécialiste du rock'n'roll. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai, vous avez raison, c'est moi le spécialiste du rock'n'roll. Mais on va parler musique festive ce soir. Oui, avec les Icatatan, deux membres du groupe, donc Tim qui est tromboniste, c'est ça ? Non, pardon, guitariste et Antoine qui est tromboniste. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir, merci. Alors si on vous invite aujourd'hui, c'est que vous êtes un groupe qui a un bon rayonnement, Haute-Normandie, et vous allez fêter vos dix ans demain, à peu près, on va dire dix ans demain. Enfin, racontez-nous un petit peu votre rencontre il y a dix ans, c'est une bande de potes comme on dit au lycée, c'est parti de là-bas ? Oui, c'est super original comme histoire, on est quelques copains de lycée, on sort des guitares et une batterie, on commence à jouer dans la cave du batteur avec des boîtes d'œufs partout au mur. Ah non, ça c'est le schéma absolument type. C'est le cliché de base, mais c'est comme ça que ça a marré tranquillement, mais ça a pris un peu de détour. Avec quelle ambition au début ? C'était juste s'amuser un peu, entreprendre ? Toujours très original, l'idée de se faire plaisir, et puis les copains qui commencent à nous dire c'est sympa votre truc, et puis on essaie de jouer un petit bar pour se montrer un peu les galons et tout, et puis ça s'enflamme, et puis voilà, on a les copains qui nous rejoignent sur la route, et puis sans trop d'ambition, honnêtement, en départ, juste histoire de s'éclater. Dans l'agglomération rouennaise, vous êtes tous à peu près rouennais, à part un ne-roi ? Ouais ! On n'en parle pas parce qu'on est tous rouennais, ouais. Ouais, surtout qu'ils conduisent super mal, donc il y a déjà cette petite guerre entre les 76 et le 27. On est un groupe de clichés. Donc vous êtes une bonne dizaine ? C'est ça, on est à la base, ouais. Beaucoup de cuivre ? Ouais. Combien ? On est trois cuivres en fait. D'accord. Donc sax, trompette, trombone, voilà. Donc nous, on est venu d'une formation plutôt classique à la base, quoi. Donc c'est vrai que Zika, c'était un peu, pour nous, musiciens de cuivre, c'était un petit peu la récréation, c'était l'occasion d'aller faire un peu la fête, et puis de se détacher un petit peu de notre cursus habituel. Et puis finalement, en fait, la scène a pris les devants sur nos habitudes, de salles de concert ou des auditions qu'on avait. C'est ça, pendant trois ans, vous faites des bars, et après, vous passez vraiment un cap, et vous devenez vraiment... Ça a été assez progressif, j'ai pas d'historique, mais ouais, petit à petit, c'était de plus en plus grand. Rapidement, à Rouen, bah, l'exocète, donc on prenait une grosse scène quand même, puis assez tôt quand même, et puis voilà, ça aide bien, quoi. Quand on commence, sur notre ville, à faire des scènes de cet ordre-là, ça commence à être pas mal. L'exocète, justement, on en parle très rapidement, c'est un déclencheur. Vous m'avez dit avant l'émission, on a été allaités à l'exocète, c'est un lieu mythique. Je disais, si on a dix ans, on a été allaités à l'exo, et puis ils ont vu notre adolescence, quoi. Et donc, ouais, suivi dès le départ, voilà. On a passé de super moments là-bas, c'est là aussi qu'on a fait nos premières armes, les premières, premières parties avec des groupes à rayonnement national, voire international, donc... L'exocète est le fameux Jacques Huppin, hein, qui était l'exploitant très connu des groupes de musique de cette salle, qui pendant des années a fait vivre le rock rouenais. Tout à fait, tout à fait, et Jacques qui a contribué énormément aussi au succès du groupe, si on peut employer ce mot, mais en tout cas qui nous a apporté les moyens de travailler notre musique, de pouvoir aussi nous faire entendre, parce que grâce à un carnet d'adresse, grâce à tout ça, et encore un grand merci, c'est l'occasion de le dire, donc merci Jacques, et en tout cas, c'est des super souvenirs, pardon, une très belle époque pour nous, parce que c'est l'occasion aussi de faire des résidences, donc de travailler sur des lieux de scène directement, et c'est chose qu'on n'a pas forcément l'occasion, surtout dans la région, donc non, non, vraiment, merci à l'exo. Ben oui, sympa, et pour un groupe, Félix, très très cliché, comme vous le dites vous-même en plaisantant, moi je trouve qu'ils sont plutôt sympas pour des clichés, hein ? Ouais, on a juste ce truc-là, c'est qu'on est mec super cool. Ah non, vous êtes mec franchement super cool. Alors, Félix, depuis tout d'ailleurs, je cherche, en vous écoutant, je cherche le point commun qu'il y a entre vous, Zika Tatan, les musiciens, et Pierre Cahier, bonsoir Pierre, le chef meilleur ouvrier de France à Étoilé, ben ça y est, j'ai trouvé. Vous, vous jouez de la musique, des instruments, et vous savez que dans une cuisine de grand chef, il y a cet instrument sur lequel on fait cuire les aliments, ça s'appelle le ? Le piano. Le piano, voilà, donc Pierre Cahier est un joueur de piano. Il y a la coupe de cheveux aussi. Vous jouez de la musique, Pierre Cahier ? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, bon voilà. C'est pas les mêmes partitions. Oui, proposez-nous, proposez-nous, Félix. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait que vous avez enregistré au Trianon transatlantique de la chanson Tartampion. Trianon transatlantique Allez, tout le monde, Léma, Léma, Léma ! Allez, tout le monde, Léma, Léma ! Allez, tout le monde, Léma, Léma ! Allez, tout le monde, Léma, Léma ! Je ne veux pas finir ta Tantampion, Un siège pour unique l'ambion Parce que je pense que ma vie peut être plus grande que ce que l'on dit Je rentre dans l'armée des paupées, éteindre mon avenir Cramé, je bois la tasse et je vois double Quand je voyage dans mes autres roubles Regarde moi bien, je suis l'historien Dans mon costume de galérien Au pied de tes hautes murailles, j'ai le train de vie qui déraille Sur quel côtoir ai-je un coudé ? Les fils de ma tête m'ont sauvé Combien de bouteilles ai-je vidées ? Pour en changer les idées ? Pour en changer les idées ? Voilà, c'était Tartampion, extrait de l'album Arrêtez ce monde Vous pouvez applaudir, c'est excellent Ah oui, Pierre, ça vous a plu aussi ? Allez, on applaudit Et vous tous qui nous regardez, je vois au fond des téléviseurs que vous applaudissez aussi Non, non, très sympa votre musique Parce qu'il y a ma maman Qu'on peut trouver chez tous les bons disquaires Et studio Access Digital à Rouen Voilà, donc c'est l'occasion de passer le but Tout à fait, un très très bon studio Avec François Cazaïs Qu'on apprécie beaucoup Qui est très connu dans l'agglomération de Rouen Pour ses oeuvres en matière d'enregistrement musical Oui, tout à fait Vous vous sentez proche des groupes comme Fils de Tepu Les Orgres de Barbaque C'est des modèles, c'est des amis C'est des gens avec qui vous avez eu l'occasion de jouer Fils de Tepu, oui, on a joué avec eux deux fois Les premières parties Et puis on se retrouve avec ce genre de groupe Sur un pied d'égalité dans les loges A discuter, musique, etc Des mecs qui nous invitent après à faire d'autres choses avec eux C'est vraiment cool Et puis ce sont aussi des groupes qui nous ont inspirés Qui nous ont permis aussi de croire en notre aventure Et d'essayer d'aller plus loin Parce que c'est un peu nos grands frères aussi Il faut le reconnaître Mais effectivement, oui Ça a été des groupes qui nous ont animés Et puis il n'y a pas qu'eux Il y en a plein, plein Et d'ailleurs, de toute façon, nous-mêmes On a du mal à définir le style musical de Zika Tatan Parce qu'on est nombreux Entre Adi Kordi et Metallica C'est ce qu'on disait tout à l'heure Mais en fait, le truc, c'est qu'on est nombreux Et chacun apporte ses expériences C'est l'auberge espagnol Ouais, voilà, c'est un petit peu ça Du coup, ça fait une sorte de patchwork Demain, vous êtes au Crooner Pour fêter vos 10 ans C'est important, prenez rendez-vous téléspectateurs C'est où le Crooner, Félix ? C'est juste à côté de la chaîne Normande C'est une boîte de nuit à l'origine Mais qui a décidé un peu, à l'instar de l'Exocet D'accueillir toutes les semaines des concerts Demain, vous y serez Et je vous propose qu'on écoute Claude Azou Le gérant du Crooner Qui nous explique pourquoi il s'est lancé dans cette démarche Remarquez qu'il y avait une demande par les associations de musique Qui ne trouvait pas des lieux pour jouer Pour, entre autres, avoir une salle de 100, 200, 300, 400 personnes Voilà Et donc on a vu qu'il y avait une demande Et comme le jeudi, on faisait, je dirais, une fois sur deux des écoles de commerce Donc on a décidé, à partir de octobre De privilégier plutôt, je dirais, les associations Pour se produire dans notre salle C'est une autre direction qu'on donne au Crooner tous les jeudis Voilà Donc ce sera des concerts qui ouvrira à partir de 20h30, 21h Jusqu'à 1h du matin Pour tout ce qui est rock et reggae Et tout ce qui est, je dirais, concerts électro Ce sera plutôt 23h jusqu'à 4h du matin Donc on s'adaptera, voilà Et ça sera surtout, surtout De la culture abordable Je suis un peu critique Mais quand je vois, effectivement, tout ce qui est cinéma Où on doit payer 10 euros pour un cinéma Et là, on aura un concert qui va aller de 5 à 9 euros C'est le but, je dirais, de toutes les associations D'avoir, de donner à un concert D'être abordable, voilà Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Claude Azou ? C'est génial Ça manquait ? Ouais, c'est nous, voilà Puis ce sont des structures que nous, on a recherchées aussi Pendant pas mal d'années, encore aujourd'hui Et je pense que, voilà, c'est important de pouvoir proposer aujourd'hui La musique, la musique locale À un prix modeste Et que tout le monde puisse en profiter Et c'est une demande de tout le monde Que ce soit des jeunes, des vieux, des familles Surtout en ce moment On parle du pouvoir d'achat tous les jours Je pense que c'est une très bonne idée D'apporter ce genre de concept sur Rouen Juste en deux mots Deux mots, Sylvain Il se murmure que c'est votre dernier concert demain Vous confirmez, info, un toxe ? C'est le dernier des dix années qu'on a parcouru là C'est peut-être le dernier de l'année Mais c'est sûrement pas le dernier concert de Zika Tatan Non, non, pas du tout Non, j'ai eu la détermination au fur de votre regard Venez voir demain soir pour voir si c'est le genre de choses qu'on veut arrêter Non, mais de toute façon, ça fait du bien C'est le genre de rumeurs qui fait parler de nous Et si demain, il peut y avoir suffisamment de monde Pour qu'on puisse faire un bel anniversaire des dix ans Ce serait parfait On vous le souhaite, merci beaucoup Merci à vous Merci Félix, merci beaucoup Zika Tatan Et vous avez vu pendant la musique J'ai revêtu ma tenue de mu... Non, je vais dire de musicien Non, non, de cuisinier Alors, sous le regard complètement amusé de Pierre Caillet Qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Eh bien oui, moi je fais honneur à ceux qui nous parlent de haute gastronomie C'est maintenant sur La Quotidienne Alors, Pierre Caillet On est vraiment très, très, très heureux Vous êtes le chef du restaurant Le Bec au Cochois C'est à Valmont, tout près de Fécamp Vous êtes gentil d'ailleurs, et très sympa D'être venu et d'avoir fait la route jusqu'au plateau de LCN Pour passer dans La Quotidienne Oui, on est très heureux Parce que vous représentez un vrai courant de gastronomie créative Empreinte d'influence que vous allez chercher Vous nous le direz d'ailleurs Je crois que vous allez au Vietnam, vous allez au Liban Vous allez sentir toutes ces terres étrangères Desquelles vous ramenez des idées pour vos plats Et cuisinez d'ailleurs à base de produits du terroir Vous nous en parlerez aussi J'aime insister sur un fait Et on est honoré que vous soyez là Pourquoi ? Parce que vous avez ce col bleu-blanc-rouge Vous allez nous dire d'ailleurs ce que c'est Parce que c'est très, très important On pense toujours qu'en matière de haute restauration Les étoiles au Michelin, c'est important, bien sûr Et vous en avez une d'ailleurs au Guide Michelin Mais en première partie de notre intervention Pierre, dites-nous ce col bleu-blanc-rouge Ce qu'il représente et surtout ce qu'il représente pour vous Alors le col bleu-blanc-rouge C'est la distinction des meilleurs ouvriers de France Donc c'est un concours Un concours où on est noté par nos pairs En fait c'est la reconnaissance du métier Un concours difficile ? C'est un concours très, très difficile C'est un peu le saint graal du métier Mais ça existe dans beaucoup de métiers d'artisanat C'est pas juste pour la cuisine Et tous les artisans qui ont participé à ce concours Ou qui ont eu ou non le titre Vous diront la même chose C'est vraiment le saint graal Je pense que c'est la plus belle chose pour un artisan Que d'être reconnu par son métier Alors je crois que vous avez eu du mal Parce qu'il se dit dans le métier Que même quand on est un chef Avec une certaine renommée Et qu'on n'a pas encore ce fameux col bleu-blanc-rouge On hésite à y aller Tant c'est difficile Vous confirmez que c'est difficile Le meilleur ouvrier de France On dit le MOF aussi C'est dur ça Pierre C'est très difficile Moi j'ai fait beaucoup de concours J'ai fait des concours pendant presque 15 ans Pour un jour me confronter à ce concours là Je pensais pas y aller si tôt C'est ma femme qui m'a un peu beaucoup poussé même Et puis à un moment il faut sauter le pas Et puis voilà on va essayer Voilà et finalement on saute et on y arrive C'est un objectif sur le long terme Je voulais un jour y aller pour voir Alors vous avez On va passer tout de suite après au Cresson Vous vous souvenez qu'il nous suivait Il y a deux jours on a fait venir Le gérant de la cressonnière de Claire Il nous a présenté ses produits On retrouve le Cresson ce soir Et vous allez nous dire comment vous l'accommoder Dans la carte du bec au Cochois à Valmont Mais juste avant Deux mots sur l'étoile au Michelin Une étoile Vous l'avez déjà décroché comme on dit La deuxième étoile Est-ce que c'est un objectif ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ? Alors je crois que c'est un objectif Oui ou non L'objectif c'est de continuer à faire évoluer la prestation La priorité c'est le client tous les jours deux fois par jour Bien sûr il faut pas l'oublier On va voir tout ce qu'on veut comme étoile ou comme titre Ou comme couleur du coup Ça change pas le fait que le concours c'est deux fois par jour D'accord Alors Pierre Cahier, le Cresson Qu'est-ce que vous en faites ? Vous nous avez ramené des superbes bottes Alors celles-ci ce ne sont pas les bottes de la cressonnière de Claire Ce sont celles d'une autre cressonnière Mais voilà c'est la cressonnière du Bec de Morting Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est à côté de chez moi Tout près de Fécamp Juste à côté de Fécamp En fait il y a deux vallées qui vont sur Fécamp Il y a la vallée de Valmont Avec la rivière de la Valmont Et à côté il y a la vallée de la Durdon Avec le Bec de Morting D'accord alors c'est le moment maintenant Je vois que vous avez amené une petite coupelle Comment vous le préparez ce cresson ? Comment vous pouvez nous en parler d'une manière simple De ces préparations que vous faites avec ce très beau produit ? Le cresson pour moi c'est vraiment un produit de base de la cuisine hivernale Même plus que ça parce qu'on en trouve de septembre quasiment Jusqu'au mois de mai Et je trouve qu'il a un peu perdu ses nets de noblesse A cause de la facilité de la salade de la mâche par exemple Qui se conserve longtemps dans des sacs Qui est moins parfumé Donc on peut l'accompagner avec plein de choses Donc j'aime beaucoup travailler ce produit là Parce qu'il est très riche en goût Et on peut l'accommoder de l'entrée au dessert Alors par exemple ? Donc par exemple en parfumant Le grand classique c'est la soupe Mais il y a quelque chose qui est très facile à faire C'est récupérer la chlorophylle du cresson Et ça nous donne cette petite pâte Là j'en ai amené un petit peu Vous ne pouvez pas le faire sur place Alors une petite coupelle Penchez-la un tout petit peu vers la caméra Pour qu'effectivement on voit On distingue bien cette couleur de la préparation Donc en fait ça fait une pâte un petit peu gélatineuse Comme ça qu'on peut étaler Et donc ? Et donc ça nous fait un concentré Un color naturel et un concentré de saveur L'avantage c'est que comme c'est une pulpe très fine On peut la marier avec n'importe quoi Donc on peut faire des pâtes fraîches au cresson On peut parfumer une pâte à crackers On peut parfumer une mousseline de volaille Une mousseline de poisson On peut faire un beurre au cresson Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des pâtisseries En l'occurrence là je vous avais ramené Donc vous allez servir de cobaye Alors ça c'est très très original Pierre Cahier nous présente un chocolat Dites-nous Pierre ce que c'est ce chocolat C'est des bonbons de chocolat au cresson Donc on est sur une coque de chocolat noir Voilà des bonbons Chocolat au cresson C'est quand même très très original Donc là on est sur une coque de chocolat noir Un chocolat madongue 64% Et à l'intérieur on a une ganache Chocolat blanc et cresson Et donc j'utilise justement Cette chlorophylle de cresson Pour parfumer ma ganache Très bien merci beaucoup Vous voyez déjà cette créativité Vous allez nous dire encore Puis moi j'aimerais bien savoir ce qu'actuellement D'ailleurs il y a à la carte Deux trois plats qui pourraient nous donner envie Et à vous aussi qui nous regardez D'aller du côté de Valmont Un soir de semaine Ou même peut-être pour le déjeuner Mais juste avant On vous propose un rendez-vous avec un normand Qui est assez connu Vous l'avez vu à l'époque de Canal Plus Dans les déchiens C'est Olivier Saladin On l'appelait à l'époque Monsieur Saladin Alors Pierre je ne sais pas S'il aime le cresson Mais en tout cas il aime certainement Nombre de produits du terroir Et bien Monsieur Saladin est passé Par les studios de LCN Il y a quelques temps Pas longtemps On l'a attrapé On l'a mis sur une chaise haute Et puis on lui a posé quelques questions On vous laisse regarder avec nous ...de LCN de recevoir Olivier Saladin Qui nous a fait la grande gentillesse De passer nous voir Alors ça Olivier Saladin C'est très confortable pour nous Bon A domicile je viens A domicile A domicile Si c'était toujours comme ça Ça serait formidable Pour débuter cette interview L'idée que j'avais C'était de vous demander Quel était le plus beau compliment Qu'on pouvait vous faire Peut-être si on me disait que j'étais sincère Ou je sais pas Oui peut-être Sincère Peut-être ça me plairait Sincère ça veut dire sincère Dans ce que je fais Autant dans ce que je fais Que dans ce que je produis Les deux Authentique Une certaine sincérité Ne pas tricher Que c'est pas Voilà Alors j'ai fait un petit sondage Justement Alors pas méthodologique J'ai posé des questions autour de moi Sachant que j'allais vous recevoir Et je me suis aperçu d'une chose C'est que les plus de 35-40 ans On leur dit Olivier Saladin Ah oui Olivier Saladin Génial etc Grosse notoriété Et puis les plus jeunes On leur dit Olivier Saladin On sait pas trop Comment vous remettez ça en perspective Par rapport à votre parcours artistique ? Ah bon ça je m'en occupe pas trop Bon enfin c'est vrai Des fois je me dis C'est vrai que Parfois je me dis Tiens c'est vrai qu'on a un public De gens plutôt assez âgés Quand même malgré tout Au théâtre On a du mal à faire venir Des gens jeunes Et c'est vrai que Bon C'est vrai que parfois Je me pose un peu la question Je me dis C'est quand même un peu dommage Il n'y a pas de raison Qu'on n'y arrive pas Mais bon Alors que ce soit à vous Ou à François Morel Ou à Duquesne Ou aux autres Bon vous savez bien On hésite un peu A vous parler des déchiens J'en parlerai pas trop Mais simplement C'est peut-être un peu Cet effet des chiens C'est-à-dire que Ceux qui vous ont connu A l'époque des déchiens Sur Canal+, Ils vous ont suivi Puis finalement Il y a peut-être eu Moins de programmes Télé très grand public Qui ont peut-être ramené A vous des plus jeunes Bien sûr Oui parce que les déchiens On a arrêté Un peu avant 2000 je crois Donc ça On est en 2013 Ça fait 13 ans Alors Olivier Saladin Vous êtes un vrai normand Je le rappelle Pour ceux qui ne le savent pas Vous êtes né au Havre Vous habitez Alors on va dire L'agglomération de Rouen On va pas être La Créa On va pas être plus précis Donc Olivier Saladin 26 ans de carrière Je dis pas de bêtises Je n'ai pas compté On a compté Une quarantaine De présences Dans des séries Ou dans des films Et puis On l'a dit tout à l'heure Acteur bien sûr Mais aussi réalisateur Mais aussi scénariste Alors votre actualité Donnez-nous envie Qu'est-ce qui se passe Sur cette fin d'année 2013 Et puis ensuite Début 2014 Alors théâtre Ouais théâtre Pas mal de théâtre Et comme on aurait dit A une époque Gala, 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 gala Gala, 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 gala Oui non c'est vrai Là je prépare un texte Donnez-le Pénac Ancien malade des hôpitaux de Paris Qui va se donner Que je vais jouer Au mois de novembre Au mois de novembre Le 12 et 13 novembre A Chalons-en-Champagne Où je suis artiste associé C'est-à-dire que J'interviens tout au long de l'année Au théâtre de la comète A Chalons-en-Champagne Et je vais faire aussi Une lecture avec Jean-François Balmer Sur Bouvard et Pécuché Que je vais faire là-bas Et puis en octobre-novembre Le film de Jean-Michel Ribes Les brefs de comptoir Où j'ai 25 jours de tournage Donc un long métrage Un long métrage Et alors après 2014 Et après je travaille avec Jacques Bonafé Un autre acteur Que j'adore Moi que je trouve un excellent acteur Et une belle carrière Et on va faire un spectacle Qu'on va créer à Évreux Très bien Dans la région quand même La Haute-Normandie Et alors Jean-François Balmer Vous travaillez toujours avec lui Oui, oui Jean-François Peut-être rappelez-nous Dans le cadre Dans le boulevard du palais Une série télévision Qui passe sur France 2 Avec Anne-Richard Et Philippe Ambrosini Et Jean-François Et moi Bon bah écoutez Il y a pas mal d'occasions Pour tous ceux qui vous adorent Ils sont très très nombreux Juste pour finir Un sujet peut-être Sur lequel on ne vous questionne jamais Mais dont vous auriez Envie de parler quelques instants Pour terminer l'entretien Une cause Qui vous mobilise Et on ne s'attend peut-être pas A ça de vous Qui est Vous êtes un anti-pub en fait Oui, oui Vous pouvez nous en dire de moi Non parce que je suis militant À Paysage de France C'est une association Qui est à Grenoble Et qui lutte entre autres Contre la prolifération Des panneaux publicitaires Bon moi c'est les panneaux publicitaires Mais c'est aussi l'urbanisme Qui m'effraie Je trouve que la France s'en l'est dit Bon il n'y a pas quoi qu'il dit Télérama l'a mis sur sa Sur sa couverture Je me rappelle La France moche Et c'est vrai que Indiscutablement On est un des plus beaux pays Et on est en train de l'en les dire Et notamment par Aussi Les entrées de ville Qui sont absolument immondes Des publicités Des publicités qu'on met partout Ce matraquage permanent Moi ça me fatigue Bon bah écoutez En tout cas c'est un sujet On sait qu'on peut en parler avec vous Mais il y a une chose Dont je suis certain Olivier Saladin C'est que vous n'arrachez pas Les affiches des spectacles Qui vous annoncent Vraisemblablement pas Non il n'y en a pas beaucoup Un petit clin d'œil Un grand merci Un très très grand merci D'être passé ici Sur le plateau De LCN Un peu en voisin Et si vous aimez Olivier Saladin Et bien rendez-vous Dans les mois qui viennent Bah toujours A la télévision Au cinéma Et puis sur scène Au théâtre Merci encore Merci à vous Merci beaucoup Monsieur Saladin Oui il y a des gens comme ça Quand on les interview On se fait plaisir Qu'est-ce que vous voulez Moi je suis fan Bah voilà Je suis fan aussi de Pierre Caillet Et je suis fan aussi Tout à l'heure Vous allez voir de Xavier Savin J'ai troqué ma veste de cuistot Pardon de chef Ma veste de chef Pour un casque Dont on vous donnera tout à l'heure Avec le pilote Qui est à nos côtés Les caractéristiques Pierre On disait tout à l'heure La carte La carte du bec au cauchois Qu'est-ce qu'il y a A consommer A déguster En ce moment Chez vous Bah là en ce moment On est sur les gibiers Oui c'est la saison C'est la peine saison Oui Alors par exemple Du sanglier Du lièvre Du pigeon ramier Et puis Et puis les produits de saison Donc de la courge Les champignons sauvages Les racines Qui commencent à arriver Topinambour Salsifis Scorsonner Voilà Beaucoup de bons produits Donnez-nous un intitulé L'intitulé d'un plat Qui figure à la carte Vous savez ces plats Lorsqu'on les énonce Déjà on commence à sentir Qu'il se passe quelque chose Dans l'estomac Alors moi je suis pas dans le romantisme Des appellations comme ça Moi justement je vais à l'essentiel C'est à dire que c'est le mot Le nom du produit par exemple J'ai le lièvre en dessous J'ai juste l'explicatif Façon royale Donc c'est la façon de se travailler Avec du foie gras Et de la truffe Avec beaucoup d'aromates Et garniture autonale Donc c'est sous-entend Voilà les champignons Les racines Je crois que la surprise arrive Avec l'assiette Que d'en dire trop C'est pas un mauvais principe Merci beaucoup d'être venu On vous retrouve Une deuxième fois en novembre Parce que vous allez chroniquer Un peu comme on dit Vous viendrez régulièrement Sur le plateau Et on en est très très content Deux choses aussi A vous dire à propos de Pierre Cahier C'est que vous pouvez Dîner ou déjeuner En cuisine Deux places vous attendent Il faut réserver à l'avance J'ai le droit de le dire Voilà déjeuner ou dîner En cuisine Au milieu de la préparation des plats Je vous garantis C'est une expérience Assez exceptionnelle Et puis une petite motion spéciale aussi Pierre c'est que Je sais que vous faites partie Des chefs qui disent La haute gastronomie Ca doit être accessible A tout le monde Et vous avez un premier menu Qui est très très accessible Voilà merci à vous De rendre cette gastronomie Aussi accessible Face à vous Alors Stéphanie et Félix A côté de nous Xavier Savin Xavier Savin bonsoir J'ai dit en vous annonçant Que vous étiez un chef D'entreprise un peu atypique Parce que bien sûr Vous dirigez Visionnic Qui est une société Qui se trouve à Saint-Aubin-les-Ais-les-Boeufs Vous faites de la robotique De la lecture laser etc Finalement tout ça Ça ne nous intéresse pas trop Ce soir On va en reparler tout à l'heure Non non je vais vous dire Parce que tout à l'heure On va vous retrouver juste après La quotidienne Dans un reportage Qui s'appelle Vive l'écho Où là on va en savoir plus Sur votre boîte Mais c'est étonnant de voir un chef d'entreprise Qui est sportif à ce point Qui a Prenons les choses par le commencement Participé deux fois aux Jeux Olympiques Alors dites nous dans quelle discipline sportive Et puis c'était quand D'abord c'était avant que je travaille C'était en 1980 à Moscou Et à Los Angeles en 1984 Les Jeux Olympiques quand même Aux Jeux Olympiques voilà Donc à cette époque là J'étais consacré Je me consacrais aux études Et à l'entraînement Et alors les Jeux Olympiques Qu'est-ce que vous en retirez ? C'est quand même une expérience Fabuleuse, fascinante Qui fait rêver bien des sportifs amateurs Vous vous l'avez fait Qu'est-ce qui vous en reste ? Sur le moment C'est un grand plaisir Mais quand on est invité Comme ce soir Et qu'on nous repose éternellement La même question On se dit finalement Que c'était un Ça marque une vie Oui bah forcément Ça marque une vie personnellement Mais aussi dans les échanges Que l'on peut avoir Puisque c'est un sujet De conversation Qui revient assez régulièrement Et puis ça fait partie Des excellents souvenirs Qu'on peut garder Dans une vie de sportif Ah oui Il est un peu comme les stars Xavier Savin Parce que les stars Qui ont une actualité Et puis ils disent Oh il y en a marre On fait des télés On fait des interviews On nous repose toujours Les mêmes questions Ne boudons pas notre plaisir Quand même Les JO c'est les JO Non seulement je ne le boudre pas Mais c'est justement Peut-être que je suis mal exprimé Je veux dire par là Que en fait C'est justement un souvenir Qui est entretenu Toute sa vie Les JO de la cuisine Pierre Cahier Ça n'existe pas Un concours qui serait Un concours mondial De la cuisine Si si C'est les Bocuse d'or Les Bocuse d'or On peut dire que c'est mondial Ah oui c'est mondial C'est mondial C'est les championnats du monde De cuisine Vous n'avez jamais participé ? Non Non ? Peut-être plus tard ? Ah maintenant que j'ai On l'appelle comme ça Ça ressemble un peu Un casque de pilote de chasse Ça c'est le casque Du pilote de motonautisme Parce que vous êtes aussi Pilote de bateau de vitesse Racontez-nous Et bien oui En fait La natation s'était terminée Donc il a fallu trouver Une autre passion Et en tant que Rouenais Ça a été le motonautisme Et alors là Des victoires Et des victoires Et des victoires Alors ils ne sont pas arrivés Tout de suite C'est comme beaucoup de choses C'est comme avec monsieur Saladin Gala, gala, gala Là c'est victoire, victoire, victoire C'est beaucoup de travail aussi Et bon la préparation De l'abnégation De la persévérance Et effectivement Tiens montrez à la caméra Cette très belle combinaison De pilotes qui est la vôtre Je trouve que c'est très décoratif Vous pouvez Attends Voilà Voilà C'est un peu le style classique C'est la combinaison De pilotes automobiles en fait De tous les sports mécaniques On va dire Est-ce que Pour finir Xavier Savin Est-ce que c'est fini tout ça C'est-à-dire Aller vite sous l'eau Aller vite sur l'eau Ou bien Est-ce que le chef d'entreprise Maintenant que vous êtes A encore envie De défis aquatiques Le motonautisme C'est ma reconversion Donc c'est quelque chose D'actualité J'étais encore au départ Des 24 heures cette année On a gagné une course En Pologne également Donc si Ça fait partie encore De l'actualité Ça nécessite moins d'entraînement Que le nécessitait La natation à l'époque Voilà Déjà Je leur dirais Si vous voulez finir Sur une victoire J'imagine Vous avez fait deuxième Cette année On a fait deuxième Seulement cette année Et on détient actuellement Le record du nombre De victoires à Rouen Et on voudrait bien Gagner une dernière Effectivement Avant peut-être De raccrocher Merci beaucoup D'être passé par le plateau De La Quotidienne Et on reste dans La chose automobile Et en tout cas Mécanique Puisqu'on vous propose La minute de la formation Et il s'agit dans celle-ci De la formation De réparateur en mécanique automobile Regardez La minute de la formation Et de l'emploi Vous est présentée Par la région Haute-Normandie Bonjour, je m'appelle Floris Le Duc Je suis en formation En mécanicien réparateur automobile Au Centrave-Pas Pendant ces six mois de formation On apprend tout ce qui est Entretien courant Dans les centres auto Par exemple Donc tout ce qui est Changement de plaquettes Changement de pneus Des distributions Des changements complets de moteur Pas des pièces Seulement des moteurs complets Tout ce qui est entretien de base C'est une formation qui dure six mois Qui est en deux parties Les entretiens Vraiment de base Technique Vidange Pneus Plaquettes Et après Un petit peu plus calé Au niveau des distributions Des changements d'envoyage Des changements de boîte de vitesse J'espère trouver un emploi En centre auto Ou un garage Ou voire même Le nom en concession automobile Je pense qu'il y a vraiment Des débouchés Parce que Même s'il n'y a pas Énormément de véhicules neufs Qui se vendent Il y aura toujours des réparations Sur les voitures à effectuer Il y aura toujours des clients Qui ne connaissent rien du tout En mécanique Donc il y a vraiment Un avenir dans ce métier Le mécanique auto En fait c'est quelque chose Qui se développe beaucoup On le voit par exemple Avec les véhicules hybrides Donc il va y avoir Énormément de formation Énormément d'évolution Les voitures électriques aussi Par exemple Donc ça va complètement changer Et il y a vraiment Une évolution dans ce secteur C'était la minute de la formation Et de l'emploi Avec la région Haute-Normandie J'avais peur pendant le sujet Xavier Savin Que vous ne repartiez à toute vitesse A la piscine Parce que votre discipline au JO Bien sûr c'était la natation C'était le 100 mètres papillon Vous pratiquez encore à la piscine ? Occasionnellement Occasionnellement Je me suis plutôt reconverti A d'autres sports Pour partager un peu plus facilement La natation L'inconvénient C'est qu'on est un peu seul Il faut dire que Xavier Savin Quand on parle avec lui Il nous explique que quand il travaille Finalement il ne travaille pas C'est une passion Alors finalement On n'a peut-être pas besoin De se délasser trop Merci beaucoup en tout cas Stéphanie On est mercredi Ce sont les sorties cinéma Alors what is new ? Alors il était temps C'est le nouveau film De Richard Curtis Qui sort aujourd'hui sur les écrans Où il est question d'amour Et d'humour Comme dans chacun de ses films Et d'ailleurs je suis sûre Que vous connaissez Des films de Richard Curtis On va faire un petit test Auprès de Sylvain Quel film est écrit Ou réalisé par Richard Curtis ? Alors je ne pourrais pas Vous en citer beaucoup Mais j'en connais au moins un Quatre mariages et un enterrement J'ai beau ? Bravo Oui c'est bon Waouh Voilà il a réalisé aussi Love Actualy Le journal de Bridget Jones Il est aussi à l'origine De la création du personnage De Mr Bean Alors dans Il était temps Nous suivons un autre personnage C'est Tim Un jeune avocat débutant A Londres Où il va faire la connaissance D'une belle et timide Mary Et vous me direz Bah voilà c'est plutôt Une histoire conventionnelle Une histoire d'amour C'est vrai Mais ce Tim Il a un don extraordinaire Il peut voyager dans le temps Et ce pouvoir héréditaire Il va s'en servir Pour faire Par exemple La plus parfaite Des demandes En mariage Ou alors il va aider Un de ses amis D'éviter un désastre professionnel Et j'en passe Alors Il était temps C'est un film qui réunit Amour et voyage temporel Et qui nous conduit Vers une évidence La vie se vaut D'être vécue A l'instant présent Et je vous invite A faire de même En allant voir Cette comédie très attachante On regarde la bande annonce J'ai une mauvaise nouvelle Mes parents Ils vont passer Mais quand ? Maintenant D'accord Gagnez un peu de temps Je vous ouvre Pardon Je vis ici ? Jamais de la vie Est-ce qu'on couche ensemble ? Oui mais pas de sexe oral Je comptais pas parler de sexe oral Ouais très bien Et vite Et ce sujet viendrait sur le tapis comment ? On repasse quand t'auras plus de visite Ou bien ? Tim en fait Vis ici C'est vrai Mais pas question de sexe oral Vous avez ma parole Tim mon fils chéri Attends tout à un truc étrange Les hommes de la famille peuvent Voyager dans le temps Wow C'est une réaction qui en vaut une autre Je crois avoir opté pour Merde C'était les années 70 Tu te mets quelque part dans le noir Tu penses au moment où tu veux aller Et puis tu te retrouves Tim en fait Vis ici Avec toi ? Mais j'occupe la chambre d'amis On n'a pas de chambre d'amis Mais je partage sa chambre en amis Autrement dit Pas de sexe entre nous D'aucune nature Je vous demande pardon Excusez-moi Ça va compliquer mon année Ça va te compliquer la vie Bien que ce soit moins spectaculaire que ça dans l'air On ne peut pas tuer Hitler Sauter Hélène de Troyes Malheureusement Il était temps C'est un film de Richard Curtis Un feel good movie comme on appelle Donc c'est à dire un film qui remonte le moral Et on en a besoin Un autre événement qui nous fait aussi du bien C'est le showcase d'Elisa Joe Ce vendredi 8 novembre à 17h30 à la FNAC de Rouen Elisa Joe y présentera son premier album Color In My Mind Un album réalisé par Benjamin Biolet Elisa Joe sera également prochainement En concert au théâtre Charles Dulin Le mercredi 29 janvier Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces infos Merci à Xavier Savin Que l'on retrouve dans Vive l'écho Dans Vive l'écho sur LCN Merci à Pierre Cahier Que l'on retrouve une nouvelle fois en novembre On vous dira quand Quelques petites infos que je vous donne Pour terminer On est dans la troisième semaine De cette quotidienne La quotidienne sur LCN Ce nouveau programme qu'on vous propose tous les soirs N'hésitez pas à entrer en communication avec nous Écrivez-nous à Rédaction At la chaîne normande .fr Et envoyez-nous aussi des vidéos N'hésitez pas Je vous assure qu'on les passera à l'antenne A suivre sur LCN Donc après la quotidienne A 19h15 Vive l'écho avec Xavier Savin Que vous retrouverez dans un portrait plus complet Et puis à 20h50 L'excellent Jacques Legros Dans Terre de France Que vous retrouvez d'ailleurs sur LCN Tous les mercredis Demain le programme On a vraiment hâte On vous parlera demain Du prix de l'accueil des commerçants C'est d'actualité Sera sur le plateau d'ailleurs L'ancien Félix L'ancien gagnant De l'année dernière Du prix de l'accueil des commerçants On parlera formation des jeunes hockeyeurs Et puis de la poésie Pôle emploi aussi C'est des sujets évidemment d'actualité Avec le directeur régional On a tous Félix, Stéphanie Et toute la bande de LCN Très très hâte de vous retrouver Demain soir Même plateau Même chaîne Même heure Passez une très très bonne soirée Bonsoir à toutes et à tous